bonjour dans cette vidéo on va entamer la description de la chaîne auditive on va commencer par la description de l'oreille donc l'oreille elle est composée de trois parties on a l'oreille externe l'oreille moyenne et l'oreille interne l'oreille externe donc elle est composée du pavillon qui va jouer le rôle d'un capteur donc il va capter les ondes son l'oreille pression acoustique puis on a le conduit auditif externe qui va assurer la condition de cette pression acoustique vers l'oreille moyenne l'oreille moyenne elle est séparée de le conduit auditif externe par une membrane qu'on appelle la membrane tympanique et enfin on a l'oreille interne représentée essentiellement par la cochlée à l'intérieur on trouve donc des fluides et des cellules signées neuronales vont assurer la transition du signal pour l'oreille moyenne à l'intérieur on trouve de l'air le milieu il s'agit de l'air au niveau de l'oreille externe c'est de l'air aussi mais au niveau de l'oreille interne c'est des liquides et donc l'oreille moyenne elle va assurer la transmission du signal c'est-à-dire de la pression acoustique du milieu externe vers le milieu interne par le biais donc d'un système mécanique représenté essentiellement par le marteau l'enclume et les trier l'oreille moyenne communique avec le pharynx par l'intermédiaire d'un trouble de stage pour afin d'assurer un équilibre de pression entre la pression au niveau de l'oreille moyenne et la pression externe donc le rôle de l'oreille moyenne premièrement c'est assurer donc la transmission de la pression acoustique deuxièmement c'est faire une amplification de cette pression comment elle se fait on voit bien que la surface de la membrane tympanique elle est beaucoup plus grande par rapport à la fenêtre ovale et donc on va faire le transfert de la force exercée sur la surface tympanique vers une surface beaucoup moindre c'est-à-dire de la fenêtre ovale et donc la pression elle est égale à la force divisée par la surface puisqu'on a diminué la surface donc on va faire augmenter les pressions et donc cette amplification elle peut atteindre jusqu'à 20 fois la pression initiale maintenant l'oreille interne elle est composée principalement donc de trois conduits on a premièrement la rampe vestibulaire deuxièmement on a la rampe tympanique entre les deux on va trouver ce qu'on appelle le canal cochléaire donc la rampe vestibulaire elle contient des péridins comme la rampe tympanique par contre au niveau du canal cochléaire on trouve de l'endolince la rampe vestibulaire elle est séparée de la canal cochléaire par la membrane du rissner et la rampe tympanique elle est séparée de la canal cochléaire par la membrane basilaire au dessus de cette membrane basilaire on va trouver ce qu'on appelle l'organe de courtier donc c'est un organe sensoriel et au dessus de l'organe de on va trouver ce qu'on appelle la membrane pectorielle donc la membrane elle a une forme très spéciale ou très spécifique donc elle est plus large et souple au niveau de l'apexe elle est plus et plus étroite et rigide au niveau de la base et sa sensibilité aux différentes fréquences elle n'est pas la même tout au long de la membrane basilaire donc la membrane basilaire elle est sensible aux basses fréquences au niveau de l'apexe c'est à dire la région la plus large et souple et elle est sensible donc aux hautes fréquences au niveau de la base c'est à dire la région étroite et rigide concernant l'organe de courtier et les cellules cilies donc l'organe de courtier est représenté principalement par les cellules cilies on a deux types de cellules cilies on a les cellules cilies internes qui sont en nombre de 3500 environ cellules et on a les cellules cilies externes qui sont en nombre de 20000 environ et donc elles sont séparées par elles sont séparées donc elles sont séparées par des piliers de courtier et au dessus des cellules cilies on trouve ce qu'on appelle la membrane tectoriale et les cellules cilies sont en contact avec la membrane tectoriale par l'intermédiaire ce qu'on appelle les cellules cilies et tout mouvement de pression c'est à dire tout tout passage de pression au niveau de la membrane basilaire qui va entraîner donc un mouvement donc de la membrane basilaire ce mouvement de membrane basilaire il va être associé en parallèle un mouvement au déplacement donc la membrane tectoriale qu'elle va entraîner elle-même les déplacements des stéréociles c'est une représentation photographique prise par un microscopie électronique des cellules cilies les cellules cilies au niveau APK on trouve ce qu'on appelle des stéréociles ces stéréociles sont reliés entre eux par l'intermédiaire des ponts protéiques et dès qu'il y a un mouvement de la membrane tectoriale on va assister un étirement de ces ponts protéiques cet étirement elle va entraîner l'ouverture des canaux potassiques et donc l'entrée massive du potassium entraînant une dépolarisation membranaire cette dépolarisation membranaire elle est entretenue par l'ouverture des canaux calciques qui sont voltage dépendants et donc cette dépolarisation elle va entraîner la libération des neurotransmetteurs l'amplification donc elle est assurée premièrement au niveau de l'oreille au niveau de l'oreille moyen par le phénomène ou la chaîne des osselets et deuxièmement au niveau de la membrane basilaire dans ce schéma là on constate bien que au niveau d'une première image on a une réponse normale avec une amplification cochléaire par contre si on va administrer un médicament tels que le ferrosi humide donc on va éliminer cette amplification on va avoir donc une baisse de signal sonore concernant la transmission neuronale du signal sonore les cellules ciliées internes elles vont assurer 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 donc 95% de l'information au niveau du nerf auditif par contre les cellules ciliées externes assurent que 5% de l'information au niveau du nerf auditif pourquoi parce que les cellules ciliées externes elles sont regroupées en forme de batterie par contre une cellule ciliées internes elles peuvent être communiquées à plus de 10 cellules du ganglion spérale le taux de décharge au niveau du nerf auditif il dépend donc de la stimulation de l'intensité de la stimulation plus cette intensité elle est forte plus le nombre de potentiel d'action par seconde est élevé comparativement à une stimulation de faible intensité donc ce signal ce signal électrique ou neuronal il va être transmis au niveau du noyau cochléaire ventral qui se trouve au niveau du tronc cérébral puis au niveau du mise en céphale avec les olives supérieures et puis on a vers le cortex avec le collicule inférieur puis on a le corps le colliculus inférieur puis on a le corps genouis médium et enfin on a le cortex auditif le traitement cortical du son au tonotopie il s'agit donc d'une représentation topographique de la distribution du son sur la membrane selon leur fréquence donc elle résulte d'une transformation d'une information fréquentielle en un codage spatial ce codage spatial est préservé jusqu'au cortex auditif merci pour votre attention 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 merci pour votre attention